Il y a un bout de trop peu parce que je pense que l'image de son match est un golden score. En vrai, c'est la star locale. Ils attendent cette histoire. Quand Amandine regarde dans ses rétroviseurs, enfin moi ou quand je regarde dans mes rétroviseurs et je vois ce qu'a fait Amandine, on va essayer de savourer ça, même si j'avoue qu'il y a un petit goût de trop peu parce qu'elle était en capacité de faire péter la Marseillaise aujourd'hui. Le fait que ça se termine par une défaite, c'est sûr que, comme je le dis, je le répète, ça crée une petite frustration, mais il n'y a pas encore suffisamment de recul. Ça reste une médaille olympique par rapport à son parcours à elle, par rapport à son histoire à elle particulière. La galère, exactement, en rapport aux galères qu'elle a eues et tout ça, aujourd'hui, ça ne serait peut-être pas le cas pour tout le monde, mais chaque histoire est assez singulière. Et là, concernant, elle va savourer cette médaille d'argent, même si franchement, moi, je ne vais pas rentrer dans l'arbitrage ou dire que, voilà, mais 4 minutes, plus de 4 minutes de Golden Score, même si on n'est pas spécialiste, on sait bien que ça va basculer d'un côté et de l'autre, c'est une bonne guerre. C'est comme ça, c'est la partie du sport. Elle a été très bien tactiquement, voilà, elle a géré son match et tout, pas d'erreur. Allez, je n'aime pas dire ça, mais il faudra revoir. À chaud, là, je dirais que je suis surpris que au moins la deuxième biscotte ne tombe pas, c'est surprenant. Après, il faudra voir, voilà, je n'aime pas trop me cacher derrière les erreurs d'arbitrage ou quoi au caisse, voilà. Si tu veux gagner, il faut la mettre sur le dos, ou la goler au sol, comme elle a fait l'autre. Mais ça change peut-être aussi, bon après, on est dans un aspect un peu plus technico-tactique et plus spécifique à notre sport, voilà. Et là, quand on mène deux shido à zéro, les opportunités que l'autre va te laisser vont être certainement plus grandes et plus nombreuses. Et comme Amandine, dans son judo, c'est quelqu'un de très très opportuniste. Tu fais une erreur, boum, elle te met une cartouche. Voilà, et là, les deux étaient très vigilantes sur le truc. C'est l'aspect un peu tactique, c'est le principe des shido aussi, d'essayer de faire tomber les shido pour créer plus d'ouverture. Je, comme ça à chaud, je trouve ça un peu dommage que, enfin dommage, j'ai du mal à voir la manière dont ça a été arbitré, pourquoi elle n'a pas pris une deuxième. La consigne sur la finale, c'était justement de lui faire la guerre et d'avancer, de ne pas jouer dans son jeu, d'être agressif. Et c'est ce qu'elle a fait avec son bras droit. C'est des aspects tactiques qu'on avait travaillé aussi à l'entraînement en amont. Parce que, bien sûr, il y avait tout un job, enfin, on fait de la vidéo, on fait tous ces aspects-là. Et elle l'a fait. Elle l'a fait, elle l'a fait. Elle a été bien agressif, elle a été la première et tout. C'est pour ça que je suis un peu déçu que les shido ne soient pas tombés, quoi. Mais, après, j'ai joué aussi sur le fait qu'elle avait plus de fraîcheur parce qu'elle n'a pas fait un seul du Golden Score. L'autre, elle en a fait 2-3 dans la compétition. Voilà. Pour le moment, pas de regrets. Ce que j'avais peur, c'est justement qu'elle se démobilise pour la finale en se disant, ça y est, j'ai ma médaille, c'est fini. Bah non. Le combat qu'elle fait, là, pour moi, même si elle le perd, elle ne s'est pas démobilisée. Elle a tenté sa chance jusqu'au bout. Elle n'a pas dit, tiens, c'est bon, ouf, j'avais peur de ça. Et c'est différent quand on perd de cette manière-là. C'est bon, j'ai ma médaille, je lui donne le reste. Non. Elle s'est battue, elle a vraiment voulu aller chercher l'or. Et donc ça, je ne pouvais pas la gronder en sortant. C'est impossible. Elle est sortie, la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, t'as fait une belle journée. Pourtant, pour ceux qui me connaissent, je ne mâche pas mes mots. Si vraiment elle n'avait pas fait le taf, même à chaud, des fois, d'ailleurs c'est un temps, même à chaud, j'aurais été capable de la gronder. Mais là, les premiers mots qui me sont venus, c'est vraiment... Parce qu'aussi, il y a son histoire particulière à elle, les galères qu'elle a eues, tout ce qu'elle a fait pour se retrouver en finale olympique. On est contents, on est fiers d'elle. Je dis souvent, son pire ennemi, c'est elle-même en fait. Et à partir du moment où elle arrive à effacer ses doutes, elle peut faire de grandes choses. La preuve, elle était numéro une de la ranking liste mondiale, elle peut le faire. Mais, des fois sur les championnats, ça cogite peut-être l'enjeu, peut-être le truc, voilà. Donc, tout notre taf à nous, au staff, c'est justement à elle et à toutes les autres. C'est essayer de gérer cet environnement qui est encore plus particulier par rapport aux Jeux Olympiques. Par exemple, j'estime, je pense que, mais ça lui servira d'expérience, que Chirine, par exemple, elle s'est laissée bouffer par l'enjeu. Alors oui, après, elle a moins d'expérience que le Buche, mais elle a autant d'expérience qu'elle, Olympique, puisqu'elle n'avait jamais fait les Jeux non plus. Donc, c'est tout ça qui est compliqué, qui est dur à gérer. Mais quand on arrive à faire abstraction de tout ça, c'est une compétition comme toutes les autres, on est des compétitrices, voilà, on se bat, on s'entraîne tous les jours pour la gagne. Après, peu importe, on fait le point à la fin, mais ce n'est pas évident. En fait, comme elle était bien, on a profité, justement, parce qu'il y a moi, je suis son coach référent, mais à chaque fois, derrière, il y a des collègues et tout, des copines. Et moi, je m'appuie, des fois, même, je passe des petits mots aux copines pour qu'elle aille faire un truc, qu'elle dise un peu, tu vois, que ça arrive un peu dans tous les sens. Pour, comme elle était bien, tu vois, tu es bien, tu vois, tu essaies de la mettre, d'effacer ses doutes et de la mettre, d'augmenter son capital confiance, tu vois. Parce qu'il y a des athlètes qui sont prêts, qui sont entraînés, mais on sait très bien que je ne vais pas faire une modélisation ici de la performance, que le premier facteur de la performance, c'est sa tête, quoi, c'est sa tête. Rien que de faire d'avoir fait cette finale, de cette battue jusqu'au bout, voilà, comme on dit, voilà, on perd jamais, quoi. Où on apprend, où on gagne, voilà, et ça, c'est hyper important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada